L'Afghanistan a vu beaucoup de changements dans les derniers années. La région n'a jamais été en paix. Les enfants qui ont été nés 40 ans et qui sont maintenant adultes n'ont jamais vécu dans un pays qui n'est pas en guerre, et c'est inacceptable. La mission en Afghanistan, ou cette plus ancienne mission, elle a été ouverte en 1980 par l'AMI à l'époque. Des missions qui ont 40 ans, c'est à la fois un symbole, c'est un historique pour l'association, et c'est très étonnant de se dire qu'est-ce qu'on fait en mission humanitaire pendant 40 ans. Parler de la crise afghane qui dure depuis 40 ans, c'est parler finalement d'une multitude de crises différentes. Rappelons-nous aussi du positionnement géographique de l'Afghanistan. C'est le bout du Grand Moyen-Orient, et avec le sous-continent indien, et l'Asie au-dessus, et les Russes de l'autre côté. Ce territoire, il est stratégique, il a toujours été dans l'histoire, ce qui est aussi, à mon avis, son drame permanent. Et l'Afghanistan, en un sens, est devenu moins et moins remarquable, comme le conflit, et la réalité est assez éteinte. En 2018, according à l'Humanitarian Needs Overview, il y a 3.3 millions d'Afghans, il y a des nécessaires de l'assistance humanitaire. En 2019, il y a de 6.3 millions d'Afghanistan. En 2020, on peut même expecter que ce nombre de plus de plus de plus de plus de plus. On a remarqué, qu'il y a une grande limitation de l'accès aux services basiques. Et l'Health, c'est vraiment l'un des secteurs, où on a remarqué, c'est très visible. Dans les acteurs de l'histoire, ils ne peuvent pas couvrir toutes les nécessaires de la population. Et il y a des récentes surveilles, c'est que environ 50% de la population a partie de l'accès aux services de l'Health. En Afghanistan, c'est pour Première Urgence Internationale essentiellement apporter des soins de santé dans les zones où il n'y a rien. Première Urgence Internationale intervient essentiellement à l'est du pays, qui reste une des provinces les plus impactées par le conflit, où il y a une intensité de combat la plus forte. Et donc où les services de l'Etat sont les plus interrompus. En ça, je pense qu'on a une intervention qui est extrêmement pertinente, et qui mérite d'être humain. Qu'est-ce qu'il y a des années ? Pour beaucoup d'années, POI a été répondu à leurs besoins. Donc, si c'est un traitement de professionnels dans les hôpitaux, nous nous sommes trainons, les docteurs, les nurses, les midwives dans les hôpitaux, les Afghans. Nous nous soutenons l'hôpitaux de Jalalabad. C'est dans l'Eastern région. C'est la plus grande région dans l'Eastern région. C'est un hôpitaux qui a des milliers de personnes par mois. Et ce qu'on fait, c'est construire de nouveaux centres de trauma. C'est construire des places où les gens peuvent être examinés. Et nous nous aiderons les professionnels de l'hôpitaux de santé et nous nous aiderons à l'hôpitaux de santé, et nous nous aiderons à l'hôpitaux de santé. Donc, nous nous aiderons à l'hôpitaux de santé, mais aussi à l'hôpitaux de santé. Plus, beaucoup d'empowerment, beaucoup d'éducation. Nous nous parlons beaucoup de communautés. Et ce qu'on fait, c'est vraiment très basé sur les communautés. Donc, nous n'avons pas d'implementer ce qu'on veut. Nous nous demandons, nous nous demandons, et nous essayons de voir ce que la communauté est important. Quand on a commencé nos interventions, il était important qu'on nous délivre des soins immédiatement. Mais par la suite, c'est aussi important qu'on arrive à renforcer les capacités locales. Donc, on a achevé, en fin 2018, un projet de 15 ans qui visait à renforcer le système de soins de santé primaire de la province de Kounar, dans l'Est afghan. Et je pense que ça, ça a été plutôt une réussite. C'est le démarrage, en fait, des projets qu'on a appelés Basic Package of Health Services. Donc, au début, c'était plus que du renforcement. C'était la gestion de l'ensemble des structures de santé, des structures de santé publiques, mais qui ne fonctionnaient plus. Et donc, on en assurait la totale gestion, la remise en place. Pour certains, on a reconstruit même des structures. la formation de l'ensemble du personnel. On a été choisi du fait de notre expérience dans cette formation, en soutien des services de santé pour mettre en place les programmes de santé dans plusieurs provinces, au nom de l'Etat, finalement. Et donc, on a été un des principaux opérateurs de santé sur l'Afghanistan du fait de ces expériences-là. Pour plus, depuis 22 ans, je suisuin dans un intensif. Dans un moment, il y a beaucoup de choses. Il y a eu quand même une élévation globale de niveau de prise en charge de la santé en Afghanistan au global. Mais la couverture reste encore insatisfaisante. Et puis, il y a une fragilité chronique qui fait que dans un environnement fortement insécuritaire, des coups de choses peuvent s'effondrer. L'Afghanistan est full of threats for everybody, even for Afghan people. We're facing criminal issues on the way, on the roads, on taxis, at homes. We try our best to protect these people, our staff from such threats. Security is a big challenge for this country. Most of the people, because they are not feeling secure and they are leaving the country. Sometimes it is very difficult to find very skilled and qualified people for some position. The geographical location of this province is also a kind of challenges for humanitarian accesses. POMI also struggle a lot to provide suitable or proper services for the beneficiaries of really needy people in this province. On est dans des zones aussi hyper reculées, des zones dangereuses, où c'est compliqué d'intervenir. La chance qu'on avait, c'était d'être dans la zone depuis très longtemps, d'être un acteur connu, reconnu. d'avoir dans nos équipes, des gens de la zone qui travaillaient depuis très longtemps, qui avaient tissé tout un réseau et qui nous permettaient de travailler dans des endroits où peut-être que d'autres n'auraient pas pu aller. En termes d'accès, c'est de savoir comment nous pouvons envoyer nos travailleurs dans une zone remote pour donner des services. Donc, c'est le plus important pour l'acceptance de la communauté. Aujourd'hui, là où c'est un petit peu compliqué pour nous d'opérer, c'est que l'Afghanistan sort un petit peu de l'œil international et donc les financements se réduisent. Mais ce n'est pas pour autant que les besoins disparaissent. Comme dans toutes les choses qui durent, il y a une sorte de banalisation. Et en fait, on oublie de s'indigner, mais c'est quand même un peuple qui est vraiment en danger. Il y a plus de 3 millions. Je crois que la population, c'est de l'ordre de 40 millions de personnes. Il y en a au moins 3 millions qui sont en réelle danger. Il n'y a aucune perspective de sortie de crise en Afghanistan, c'est tout le contraire. Depuis 2014, on est sur une dégradation continuelle du contexte afghan. Afghanistan a été assez complexe. On a aussi essayé d'adaptiser, de s'assurer que les interventions que nous designons sont diversifiées et compréhensibles. Un des éléments importants est de continuer l'emergé à la réponse d'urgence, comme nous espérons que l'emplacement va continuer dans les mois. Et évidemment, il y a des désastres naturels saisonnels qui aussi impactent la situation humanitaire. Donc, l'espérance d'urgence, nous espérons, ou nous aimons, à s'améliorer. L'Afghanistan, ça reste un pays qui est vulnérable aux tremblements de terre, aux inondations et à toutes sortes d'événements climatiques importants. Et je suis à peu près convaincu que la donnée environnementale va, dans les prochaines années, se surajouter au problème du conflit et va devenir un autre fléau pour les populations. En général, la nécessité psychosociale et la santé mentale est immense dans l'Afghanistan. Donc, c'est aussi une intervention qui est très souvent donnée par les acteurs humanitaires, surtout les institutions. Donc, le gouvernement d'Afghanistan n'a pas la capacité de donner ce genre de services. Il y a un manque de psychologiste et professionnellement entraînés en Afghanistan. Donc, cette personne a besoin de plus de focus et il doit être développé plus et plus. Depuis l'année 2013, nous avons venu un long de temps. Nous avons donné des entraînements pour les travailleurs de la santé mentale, et nous avons investi beaucoup à construire les capacités de nos travailleurs. parce que c'est aussi important que, quand nous nous donnons des services, nous devons aussi prendre soin de nos travailleurs pour être en sécurité. Afghansistan, non seulement pour le PUE, mais généralement pour les travailleurs humanitaires ou les travailleurs de la santé mentale, est assez difficile. Quand on regarde le monde global, c'est l'un des pays où le nombre de travailleurs de la santé mentale est assez fort. Ils sont blessés, ils sont blessés, détruisés. La première agence internationale a même été victime d'incidents critiques en 2019. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a eu cet incident critique qu'on va arrêter de travailler. Il y a un impératif humanitaire. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, la première agence internationale a délivré des services que personne d'autre n'arrive à délivrer. Nous, on considère que, si on doit se retirer, alors des centaines, voire des milliers de populations n'auront plus accès à des soins de santé. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Tout ça, ce ne serait pas possible sans nos staffs, sans nos employés afghans, qui, eux, sont sur le terrain tous les jours. Et c'est surtout grâce à eux qu'on arrive à opérer. Et c'est à ces staffs-là que je veux dire tachakol, je veux dire manane.